Je vais parler sur l'évolution de la durabilité, ou plutôt aussi de la non-durabilité, comme on va voir des Jeux olympiques. Et si on regarde les JO des années passées, on ne peut pas éviter de remarquer l'évocation de la durabilité. C'est presque le cas pour tous les JO qu'on voit, peu importe si ce sont des Jeux olympiques d'hiver ou d'été. Et je vais juste prendre l'exemple le plus récent sur des JO de Tokyo 2020 ou 2021 maintenant, qui ont évoqué que the Tokyo 2020 Games express the intention and ability to lead global efforts towards a 21st century sustainable society. Ce sont quand même des affirmations assez fortes, des affirmations qui sont aussi suivies par des actions politiques, comme ici on voit le gouvernement de Tokyo qui signe un accord avec les Nations unies pour que les JO contribuent aux objectifs mondiaux de développement durable. Mais de l'autre côté, il y a aussi la réalité et le financement qui a été évoqué par Emmanuel Bey tout à l'heure, qui se présentent comme ça, les sponsors majeurs qui contribuent pas mal d'argent à l'opération olympique. Et là, si ces entreprises sont l'avenir du mouvement olympique, on peut aussi douter que cet avenir soit durable. Il y a alors une certaine dissonance qui se reflète également dans les débats académiques sur la durabilité des méga-événements ou de la non-durabilité des méga-événements. Et sans entrer trop dedans, on peut constater quand même une forte division des avis et des résultats entre ceux et celles qui pensent que c'est vraiment que du greenwashing que les JO et les organisateurs du jeu font et celles et ceux qui pensent que les JO peuvent servir en tant que levier en fait vers une transition vers la durabilité. C'est là où nous, notre groupe de recherche a commencé ces recherches parce qu'on a constaté qu'en fait, il manque une sorte d'évaluation cohérente et systématique de la durabilité ou de la non-durabilité des JO pour un peu faire l'abitre, si vous voulez, dans ces disputes académiques. Et nous, on voulait faire une sorte de comparaison historique aussi de la durabilité des JO. Et pour ce faire, il nous fallait tout d'abord aussi une définition cohérente et unique. Et on propose cette définition ici qui s'articule en trois dimensions. Les trois dimensions classiques de la durabilité, l'écologie, le social et l'économique. Et pour chaque dimension, on propose trois indicateurs. Et ça donne les neuf indicateurs que vous trouvez à droite ici. Et je ne veux pas trop tarder sur les différents indicateurs, vous pouvez le lire. C'était pas mal de travail, en fait, de les opérationnaliser, de les trouver, de trouver aussi des données pour aller monter ces indicateurs sur une échelle de 9 à 100, de 0 à 100, pardon, où 100 points, c'est la valeur maximum qu'on peut avoir et c'est la durabilité maximum et 0 sur le minimum. On a fait ça pour 16 événements, les JO d'été et d'hiver depuis 1992. Donc, c'est là où s'arrête un peu l'histoire pour nous, les géographes. On a fait ça aussi à cause de la disponibilité de données qui est vachement pire avant 1992, en fait. Et on a regardé différentes sources que vous trouvez ici à gauche. C'était aussi pas mal de travail, en fait, de les trouver dans différentes langues parfois. On a collaboré avec un nombre de chercheurs dans les différentes villes hautes du passé. Après, quels sont les résultats ? Et je veux juste m'arrêter sur ces quelques-uns. Peut-être d'abord, j'aimerais bien évoquer brèvement l'histoire de l'environnement et de la durabilité dans les JO. Et je vais le faire brèvement parce qu'il y a des historiens et des historiennes qui l'ont fait déjà et qui l'ont fait beaucoup mieux que moi, géographes. Je pourrais le faire. Mais on voit ici un peu sur ces événements que l'environnement ne commence en 1994, en fait, de devenir un enjeu clé dans les JO et pour les CIO aussi, avec l'environnement comme troisième pilier de l'olympisme. Et ça se transforme au début des années 2000, en fait, en durabilité. Et donc là, en 2010, vous voyez Vancouver, c'est le premier JO durable. Et en 2014, la durabilité devient l'un des piliers du agenda 2020. Ce que je vais faire maintenant, c'est de superposer notre évaluation de la durabilité des JO, de chacun de ces JO que vous voyez en bas de cette graphique, sur cette timeline. Et ne vous inquiétez pas, il ne faut pas tout comprendre tout de suite, mais je vais attirer votre attention quand même sur cette tendance, cette flèche bleue. C'est la tendance principale de la durabilité qui est, comme vous pouvez le constater à la baisse. Donc, la durabilité réelle diminue, bien qu'elle devienne de plus en plus importante en tant que discours. Et c'est déjà un constat assez intéressant que le discours de durabilité contraste ici fortement avec une durabilité que selon notre modèle, selon nos données et à la baisse. Et là, les différentes couleurs, si vous voulez prendre un peu de temps, ça indique les trois différentes dimensions qu'on a dans notre modèle écologique, social et économique, et leur tendance à la fois. Et c'est une tendance qui est aussi significative statistiquement. Vous pouvez voir que le bilan écologique est le plus en baisse. C'est la ligne brisée verte. Et le bilan social, c'est la ligne rouge qui est aussi à la baisse. Et si on regarde dans le temps, les Jeux avant Vancouver 2010 ont un score plus élevé que ceux à partir de Vancouver. Ce qui est intéressant parce que, comme vous pouvez le voir, Vancouver marque un peu ce moment où la durabilité est institutionnalisée. Mais on peut constater que c'était en fait les Jeux avant qui étaient plus durables que les Jeux après Vancouver. Si on regarde maintenant un peu sur les villes hôtes individuelles, ce sont ces colonnes-là que vous voyez ici. Donc, les 16 différentes colonnes qui représentent les 16 différentes villes. Je ne vais pas encore révéler les villes, je vais les faire plus tard. Vous pouvez un peu deviner qui est ici sur le podium, qui est à votre avis le premier, le deuxième, le troisième. Juste pour me tarder un peu sur la distribution ici de ces différents scores. Ce sont les scores totales en durabilité. Plus on s'approche à 100, plus durable c'est. Et on voit que plus de la moitié des villes hôtes se trouvent dans les zones orange et rouge. Donc, c'est au-dessous de... C'est ici, au-dessous de celle-ci. Donc là, les zones orange et rouge. Ce qui est fort intéressant déjà, c'est la distribution et qu'aucune ville n'est dans la zone verte. C'est la zone ici, donc entre 75 et 100 points. Ce qui laisse encore pas mal de marge à rattraper par rapport au bilan durable des villes hôtes. Après, pour les villes, comment ils se distribuent sur cette graphique. On peut regarder un peu tout d'abord au milieu. Les villes qui ont un bilan moyen selon cette échelle-là. Après, on a à droite, les villes les moins durables. C'était Rio 2016 et Sochi 2014. Qui ont un bilan assez problématique sur les trois dimensions en fait. Les dimensions écologiques, économiques et sociales. Et après, pour le top. Donc, où est-ce qu'on est pour le podium ? Qui est sur le podium ? C'est tout d'abord Barcelone, 1992. Qui est un peu mieux que le quatrième. Donc, ce n'est pas un grand écart là. Mais quand même, ça suffit pour être sur le podium. C'est aussi Alberby. C'était assez intéressant en 1992. Les Jeux d'hiver. Et après, une ville que moi, en tant qu'expert en matière de durabilité. Je ne me suis pas du tout attendu que ce soit la première ville. Vous voyez peut-être la ville qui manque. C'était Salt Lake City en 2002. Qui a un bilan pas excellent. Loin de 5. Donc, elle n'est pas dans la zone verte. Mais quand même un bilan assez important en matière de durabilité là. Je ne veux pas tarder sur les éléments qui ont fait que chaque ville est où elle est. On peut en discuter un peu. Quels étaient les déterminants. Les indicateurs qui ont fait que le classement est comme elle est. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir où les futures villes hôtes. Donc, Beijing 2022 et Paris 2024 vont finir. Et je veux juste concloir sur ces derniers slides. Que vu ce bilan, des changements majeurs sont inévitables à mon sens. On a la crise écologique qui remet en question le modèle des méga événements globalement. Un modèle qui repose quand même sur une consommation de carbone. Une production de carbone plutôt assez élevée. On a la croissance excessive de ces événements qui ne s'arrête pas pour l'instant. Et le déclin de la durabilité en même temps qu'on a vu, qu'on a pu établir. qui décourage les futures hôtes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment aussi réfléchir. Et c'est pour ça que les efforts aussi de Paris 2024 sont très bienvenus. De repenser le modèle économique, social et écologique des JO. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.